Merci Bobby. Je suis Aurélie Piron, j'ai 43 ans et j'ai dans mon sac à dos des centaines d'histoires de jeunes et de moins jeunes sur leur parcours de vie. Ingénieure de formation, j'ai eu plusieurs vies professionnelles, ingénieure chef de projet et j'exerçais pendant plusieurs années en tant que responsable ressources humaines. Et forte de cette passion pour accompagner les personnes, j'ai choisi de devenir coach et formatrice, je suis certifiée au process communication modèle. Et j'aime accompagner mes clients à porter un nouveau regard sur qui ils sont et les accompagner à trouver l'environnement qui leur correspond le mieux. Alors pour moi, être coach, c'est être là pour vous, pour vous accompagner sur le chemin que vous empruntez vers vos objectifs. Pour moi aussi, c'est vous donner un espace de liberté, d'expression, de la disponibilité avec une écoute bienveillante, sans jugement. Pour moi, être coach, c'est aussi vous extraire de toute influence, de toute pression. Et c'est développer avec vous une relation interpersonnelle responsabilisante pour vous et pour vous permettre de redevenir ou devenir auteur et acteur de votre vie. Alors, mon coaching, il est orienté vers votre développement personnel et ou professionnel pour atteindre vos objectifs. Et en identifiant et en levant les freins que vous pouvez trouver sur votre route. Et je vous accompagne à hiérarchiser par étapes la réussite de votre projet. Et je vous confronte en toute bienveillance, bien sûr, pour que vous regardiez la situation sous un autre regard. Moi, j'aime coacher les personnes avec des objectifs qui leur semblent au début l'Everest à gravir. Et voir le visage de mes coachés s'éclairer quand ils découvrent ou redécouvrent chez eux des facettes de personnalité oubliées ou que j'appelle clandestines, dont ils n'avaient même pas conscience. Ça, c'est quelque chose vraiment que j'aime coacher, le développement de la confiance en soi et le sentiment de légitimité. Alors, je suis curieuse et je me challenge régulièrement pour continuer à me développer et à garder cette neutralité qui est nécessaire à ma profession. Et je retourne aussi régulièrement en Bretagne, où je me ressource entre terre et mer. Ma citation préférée, c'est « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait » de Mark Twain. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es déjà en marche. Alors, j'ai envie de te dire déjà bravo pour ces quelques pas déjà réalisés. Et puis, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...